Et si d'un coup, nous perdions notre atmosphère ? Imaginons que le champ magnétique de la Terre se fasse la belle et laisse les vents solaires venir nous dépouiller de notre couverture spatiale protectrice. La Terre se transformerait-elle instantanément en un gros rocher sans vie ? Pourrions-nous encore respirer ? Notre atmosphère pourrait-elle revenir un jour ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si notre atmosphère disparaissait. Quelle est l'importance de l'atmosphère pour notre planète ? Elle est absolument vitale. Elle nous protège des astéroïdes et du rayonnement solaire. Elle régule notre climat. Elle rend la vie possible sur Terre. Notre plus proche voisine, Mars, a perdu la majeure partie de son atmosphère il y a environ 4 milliards d'années. Et regardez ce qu'elle est devenue. Autrefois chaude et humide, cette planète n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son atmosphère n'a pas complètement disparu. Il en reste encore une très fine couche. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une quelconque vie trouvée sur Mars ? Qu'arriverait-il exactement à la Terre si l'atmosphère disparaissait ? Eh bien, c'est loin d'être une fin heureuse. Retirez l'atmosphère et soudain, la Terre deviendrait très, très calme. Vous n'entendriez rien. En effet, les ondes sonores sont en fait des vibrations dans l'air. Donc pas d'air, pas de son. Eh oui, ne vous fiez pas à l'univers de Star Wars. Il n'y a pas de son dans l'espace. Le ciel deviendrait noir parce qu'il n'y aurait pas les particules nécessaires dans l'air pour disperser la lumière bleue du soleil. Les avions s'effondreraient sur le sol, tout comme les oiseaux. Sans pression de l'air, personne ne vole. Les océans, les lacs et les rivières commenceraient à évoluer bizarrement. En l'absence de pression atmosphérique, le point d'ébullition de l'eau chuterait à bien moins de 100 degrés. Toute l'eau de la Terre frémirait comme celle d'une bouilloire oubliée sur le gaz. Elle ne se transformerait pas entièrement en vapeur. Bientôt, nous atteindrions un équilibre avec suffisamment de vapeur pour empêcher l'eau de bouillir. Mais avec une pression atmosphérique nulle, l'eau ne resterait pas liquide. Ce qu'il en reste se transformerait en glace. N'oubliez pas votre doudoune, car il va faire froid. Sans une atmosphère pour piéger la chaleur près de la surface, la température de la Terre tomberait à moins 18 degrés. Mais n'oubliez pas pour autant de vous enduire de crème solaire, car même avec des températures aussi basses, vous pourriez attraper un coup de soleil. Sans l'atmosphère pour filtrer le rayonnement solaire, les séances de bronzage deviendraient mortelles. Mais pourriez-vous au moins survivre jusqu'à ce stade ? Oui, mais avec une combinaison pressurisée et un masque à oxygène. Sans cet atterrail, vous ne seriez plus avec nous. Pour inhaler, votre diaphragme utilise la différence de pression entre l'air à l'intérieur de vos poumons et l'air à l'extérieur de votre corps. Sans pression extérieure, vous ne pourriez pas respirer, même si vous étiez branché à un respirateur. Mais ne retenez pas votre souffle. Vos poumons exploseraient en quelques secondes. Expirer aiderait votre corps à survivre pendant environ 3 minutes, mais vous seriez inconscient après seulement 15 secondes. Tout ce qui a besoin d'oxygène mourrait. Tous les animaux, toutes les plantes. Cela inclut aussi tout ce qui se trouve dans les océans. Mais il resterait encore quelques bactéries. Peut-être que ça évoluerait en quelque chose d'intelligent. Finalement, le rayonnement solaire transformerait la vapeur d'eau en oxygène. Combiné avec le dioxyde de carbone produit par les volcans et des cheminées géothermiques, cela créerait une nouvelle atmosphère. Mais ce serait bien après la disparition des humains. Et cette dernière serait de toute façon trop mince pour que nous puissions respirer. Maintenant, prenez une grande respiration. Parce que vous le pouvez. Et détendez-vous. Aucune pluie de météorites ou de tempêtes solaires ne risque de nous priver de notre atmosphère de si tôt. Et à partir de maintenant, essayez d'apprécier chaque coucher de soleil que vous voyez. Si nous finissons par fuir cette planète pour coloniser Mars, ils ne seront pas aussi beaux.